Et donc re-youtube, re-à-tous, re-à-toute, et on a découvert donc une capsule de survie ancienne qui est donc notre équipage a réussi à l'ouvrir et trouver des restes d'un alien reptilien vêtu d'un superbe uniforme. Il tenait entre ses griffes une petite image d'un individu de son espèce, peut-être son conjoint ou un chef vénéré, et ce qui nous fait gagner plus 150, re-twitch, re-twitch et re-youtube, surtout. 150 points de recherche sociétale. Ici on est pas mal, là franchement s'il n'y a pas d'empire par ici, ça serait cool, histoire de pouvoir, on pourrait de limite se développer là, et il faudrait aussi aller voir du côté ici, donc ça avec ce vaisseau scientifique, qui permettrait donc de voir s'il n'y a pas des connexions, des hyperliennes de connexion par là. Un vaisseau de construction. Habituel, enquêtons. Si c'est un niveau 1, enquêtons tout de suite, c'est pas non plus, c'est pas trop compliqué à faire. Pendant ce temps, le vaisseau ici, euh... Allez, on a fini une recherche, yes, nouvelle recherche. Pouf ! Donc il va rechercher plus rapidement les recherches de physique, production des stations de recherche plus 10%, des réacteurs à fusion, ce qui augmente la vitesse. De déplacement ou alors des déflecteurs améliorés, les déflecteurs améliorés sont pas mal, histoire de pouvoir, euh... avoir plus... de défense. Alors, on a découvert, hein, des dragsters, donc un cratère, qui servait autrefois à pratiquer un sport, dans lequel il a développé de nouvelles compétences. Gagne notre expertise en manipulation des champs. Ok. Donc le dragster Vroom, c'est plus 6... Oh putain, trop bien ! Plus 6 de recherche en ingénierie, parce qu'on a découvert, euh... Des anciens véhicules qui permettaient de mesurer une puissance mécanique, ou leur vitesse sous une gravité proche de 0G. Paf ! Plus 6 de recherche en ingénierie. Ça, c'est génial, quoi. Ça a l'air de rien, comme ça. Plus 6, ça a l'air de rien. Mais, rendez-vous compte, on a plus 19, comparé aux autres, recherche, euh... Qu'il y a plus 21, plus 26, plus 19, donc plus les 6 possibles, ça nous ferait un plus 25. Donc on rechercherait l'ingénierie aussi rapidement que les autres. Voilà, ça c'est pas mal, vitesse de champ, de recherche, manipulation des champs, plus 15%, ça c'est pas mal. Et puis on a découvert une anomalie qu'il est en train d'analyser. La construction est complète. Ok, le vaisseau de construction, hop, là, construire des stations de recherche... Euh, non, des stations minières, pardon. Ici, lui, il est en train de construire, par contre. Les stations minières, euh... Qui vont bien avec. Part d'attraction abonné. Ok, c'est intéressant, on a gagné, par contre, 350 points de recherche sociétale et 300... 250 de recherche sociétale et 350 points d'ingénierie. Reste à savoir ce qu'ils représentaient pour leurs bâtisseurs aliens. Peut-être des capteurs de pointes, ou bien une gigantesque installation artistique. En tout cas, pour nous autres juvents, seuls à tout lieu, euh... Où on emmène sa progéniture pour qu'elle se divertisse. Une sorte de terrain de jeu ou de parc d'attraction. Ils ont découvert Disneyland, quoi. Habituel, enquêtez. En gros, ils ont découvert Disneyland. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est bien. On a les yeux de Burgundy qui est passé au niveau 3. Euh, cool. La construction est terminée, de quoi ? Ah oui, on a fini de construire tout ce qu'il fallait, ici. Et donc, ouais, on est à 50... On a un peu d'instabilité, mais tout simplement parce qu'on a... On a quoi ? On a un peu trop d'emplois disponibles, mais ne vous en faites pas. La population continue d'augmenter, donc ça va bien. Ça va se passer. Production des mineurs, plus 20%. Donc ici, on a plus encore de minéraux. Alors, plus 3 d'ingénierie sur Tinab. Génial. Nouvelle recherche, donc, pour... Les... L'ingénierie. Un canon électromagnétique où le coût est correctement 25, plus 20... Moins 5, plus 25. Alors là, ça commence. Les choix commencent à être un peu compliqués. Est-ce qu'on prend plus de défense ? Ah oui, parce qu'à aussi, à chaque fois... Cheminement, cette technologie va permettre des avancées majeures dans le domaine des armes cinétiques. Ah, intéressant. Parce qu'à aussi, à chaque fois qu'on a les 3 nouvelles recherches, c'est dès que nous avons terminé de rechercher une technologie, un maximum de 3 nouvelles options sont générées. Mais à chaque fois, c'est 3 options. Et donc, si ça se trouve, ces points de coque des corètes puissants, on ne les aura plus jamais si on prend des canons électromagnétiques. Mais en même temps, les canons électromagnétiques, c'est sympa. Bon, par contre, là, ça m'inquiète. On n'a plus que plus 2 de crédits énergétiques. Déjà plus 2 seulement. Oui, parce que les bâtiments, etc., tout ça, ça consomme. Donc en fait, là, et surtout, les stations minières. Ok, on a des stations minières, on a énormément de minéraux. Mais ça serait bien, ouais, d'arrêter, en fait, de construire. Pour le moment, pour le moment, les... Les stations minières. Pour se concentrer sur les crédits énergétiques. Parce que là, on commence à être à plus 1. C'est pas la merde, mais c'est... C'est pas ouf. Non plus. Donc là, ici, le vaisseau de construction, il va faire l'avant-poste. Puis, il va aller rechercher le crédit énergétique. Et ici, il a fini d'analyser. Yes, plus 20 de bouffe. Plus 20 de bouffe. Recherche sociétale, plus 20%. Encore. Côte des personnalités, moins 20. Non, permettre de construire des fermes hydroponiques. Ce qui est pas mal. Ce qui nous permettrait de faire des fermes en... Dans la station. Dans le chantier spatial. Donc des fermes en... En orbite, autour des planètes. Pour augmenter notre bouffe. Disons que c'est pas mal dans un... Projet plus ou moins assez... Court. Même si on a quand même assez de bouffe. On est à plus 29. Ce qui est largement suffisant pour le moment. Mais, augmenter encore plus la vitesse. De 20%. Ça, ça pourrait être vraiment bien. Aux abords. Incroyable. Plus 117 points de recherche. De crédit énergétique. Et donc on passe de 5. On gagne pas mal. Et là, on a encore 4 crédits énergétiques découverts. Donc toi, ce que tu vas faire, le vaisseau de construction, tu vas construire ici la station minière qui a plus 4. Il y a encore plus 4 et là, encore plus 4. Ouais, là, le plus 2. J'attends de voir s'il a fini, mais... Il est où le vaisseau ? Ah ouais, il est là. Ah, il se barre. Ouais, c'est une station à juste plus 2. C'est pas... C'est pas ouf. Je vais aller lui dire construire un avant-poste ici. Il va traverser un peu tout, mais... Il y a rien ? Habituel, enquête. Ok, lui, il va aller explorer ça après... Ah, dans un certain temps seulement. Ouais, bon. Tac et tac. Voilà. Là, disons qu'on va se concentrer sur les crédits énergétiques. Je vous avais dit, hein, il fallait faire gaffe à ne pas tomber en négatif des crédits énergétiques, etc. Eh bien, ça commence. Ok, donc là, apparemment, à gauche, il n'y aurait pas de ligne de recherche. Ok, parfait. Je ne peux pas faire un avant-poste parce que le système n'a pas été totalement connu. C'est pas grave. Tradition disponible. Ok, bon, on va prendre le lien neural qui permet des alternatives de recherche. Plus 2, niveau maximum des scientifiques. Enfin, plus 1, plus 2, quoi. Paf. C'est pas mal, là. On carbure pas mal dans les recherches et tout. Ça, c'est sympa. Et là, on a découvert plus 3 de recherche sociétale. Alors, pourquoi est-ce que je ne construis pas tout de suite les stations de recherche ? Ici et là. Tout simplement parce que ça coûte de l'énergie. Il donne de l'énergie, on n'en a pas à revendre. Donc... Alors, le vaisseau scientifique, ici, il a encore quoi explorer ? Ok, il n'y a plus que ça. C'est un monde habitable à 21. Monde arctique à 21. Yes ! Ça, c'est cool. Un monde arctique à 21 de case. Ça, c'est assez sympa. Comparé à celui-là qui a un monde arctique de 14. C'est plutôt cool. Donc, on a 2 avant-postes qui vont être construits. Ici et là. Toi, tu vas... Ouais, c'est ça. Tu vas construire un avant-poste. Construire une méga structure. On n'y est pas encore. La méga structure... On avance, hein, mais... Putain, 5 de recherche, ici. Yes ! Voilà, ça, c'est bon. On commence à avoir pas mal de... Pas mal de... Enfin, pas mal de points d'intérêt. Assez intéressant. Alors, le vaisseau de construction, ce qui ne faut rien. Construire, moi, une station minière, ici. 4 d'énergie. Oui, parce que les avant-postes consomment aussi de l'énergie. Donc, en fait, si on fait un avant-poste dans un système qui a 4 d'énergie, en fait, on va en gagner que 3. C'est ça, le truc qui est un peu compliqué. Comparé aux... Aux stations minières. Qui est le... Tac, construis-moi donc la station minière, ici. Et la station minière, ici. Construction terminée. Personnalité à gagner un niveau. Ok. Construction terminée. Ok, donc on est à plus 6 de crédit énergétique. Donc. Aucune population en déclin. Parfait, démographie 50%. Décision. Est-ce qu'accroît la stabilité et crée des emplois de drones de combat ? Non. Ça, on n'a pas assez de ce qu'il faut. Et puis, l'interruption de la production de drones. Bah non, c'est stupide, ça. Aucune croissance de la population sur ce monde. Bah non. Hop, hop. On n'a pas des décrets que l'on peut mettre en place. C'est où encore ? Ouais, enquête sur l'anomalie. Putain, c'est une anomalie niveau 4, mais qui est déjà considérée comme habituelle. Il est niveau combien ? Ah oui, il est niveau 3, lui. Ok. Allez, tranquille. Il me semble qu'on a des décrets. Donc, démographie, conseiller... Gouvernement, réforme du régime... Ah oui, non. C'est pour retirer l'essai des vrais. Ah non, ça, justement, on ne peut pas le retirer. Mais il me semble qu'il y avait des décrets pour pouvoir augmenter la production de... La production des énergétiques, etc. Donc, journal de bord, le marché. Le marché, par exemple, on peut vendre des minéraux. Par exemple, on a 2000. On peut vendre 500 pour, paf, gagner 300 ans. 47 d'énergie, si jamais on en manque. Mais bon, pour le moment, disons qu'on est pas mal. On est à plus 8, on repasse en positif. Donc, c'est plutôt intéressant. Les secteurs, c'est si jamais on a trop de planètes colonisées. Donc, les secteurs se créent automatiquement. Et on peut leur dire, privilégie plutôt la transformation, privilégie plutôt le scientifique ou alors la production. Ou fais un peu ce qu'ils te chantent. Ça équilibre ses productions de ressources brutes, de produits finis et de recherches. En fait, on pourrait déjà lui dire ça. Au moins, ça fait un secteur qui est plutôt stable. Donc, ça, il va construire, normalement, il va construire ici ce qu'il faut. Automatisation activée. Comportement automatique. Réserve faible dans les colonies, automatisées. Oui, non, mais justement, parce qu'il n'a pas... Automatisation désactivée. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut, justement. Système reconnu, anomalie, c'est fait. Quoi ? Non, ça, anomalie, c'est fait. Ah non, il est en train d'analyser... Non ? Si, il analyse, là. Oui, c'est ça, il enquête. Mais d'accord. Tout va bien. Alors, le vaisseau de construction qui est ici, il ne sait pas trop quoi faire. Je vais lui dire... Oui, c'est vrai. Donc, il est ici, et puis après, tu partiras sur là, 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 là et là. On gagne le trait d'intérêt architectural, ok. Par son travail acharné et toute son équipe, notre gouverneur Wings of Grey a développé de nouvelles compétences. Cool. Donc, le vaisseau de construction ici, il ne sait pas trop quoi faire, le vaisseau de... J'ai été une grise. Après avoir mené des analyses détaillées, l'officier Klaus of Silver... Oui, parce que tout a été traduit en français, sauf les noms, sauf les différents noms. Bon, c'est pas grave. ...a découvert que l'étrange substance métallique recouvrant la surface est en fait constituée de millions de milliards de nanites. Il s'agit de machines microscopiques. Le volume et la densité de cette boue de nanite sont exceptionnels, ajoutant une masse de plusieurs milliards de tonnes à la planète se trouvant en dessous. Il semble que ces minuscules autoréplicateurs sont entrés dans une phase de reproduction accélérée à un moment ou à un autre du passé, jusqu'au point d'encloutir ce monde et tout ce qu'il contenait. En les étudiant, l'équipage a fait des découvertes exaltantes qui auront très certainement des effets positifs sur nos recherches. Technologie gagnée, nanomécanique. Voilà, c'est cadeau ! Technologie concealed. On a gagné la nanomécanique qui augmente la recherche menée par les ingénieurs de plus de 20%. Gratus ! Et ça c'est cool ! Et ça c'est vraiment chouette ! Donc le vaisseau de construction ici, tu vas me faire un avant-poste là. Toi tu sais pas trop quoi faire, tu vas te déplacer ici. Pour me faire un avant-poste là, après. Donc ici. Pour bourrer le crédit énergétique là. Voilà c'est 2. On va gagner 1, on va gagner 1. Ouais bon. Au moins on consolide. Disons que le prendre ici ne sera pas intelligent parce que c'est juste 2 d'énergie. Il n'y a rien d'autre. Par contre là on a 7 de minéraux, 5 d'énergie. Et là on a 2 crédits énergétiques et 6 d'ingénierie. Et ça c'est bien. Mais 2 d'énergie énergétique. Surtout que là vers le haut, il n'y a pas de liaison apparemment. Donc ça ne sert pas trop d'envoyer vers le haut ou de construire plus par ici. Ce qui serait intéressant ce serait de descendre là dans le bras. Avec un vaisseau scientifique par là. Et un vaisseau de construction. A la limite il en faudra encore un par là en plus. Et un vaisseau de scientifique par là. Avec un vaisseau de construction par là. Quoique un seul vaisseau de construction c'est bien. Mais si le vaisseau scientifique A est là. Et le vaisseau de scientifique C est là. Et qu'il faut construire un truc là et un truc là. On va perdre du temps rien qu'en temps de déplacement. C'est stupide. Ouais j'allais dire. Non toi vas là plutôt et toi construis là en base. Mais disons qu'il n'y a pas non plus. Ça ne faisait pas un gros gain de temps on va dire. Bon il serait temps de lancer notre vaisseau colonial. Pour aller coloniser cette planète de 21. N'espace. Ce qui est vachement bien. Donc c'est parti. Vaisseau colonial. Paf. Sélectionnez des colons. Bah lui. Voilà. Les juvents. Une bataille spatiale de grande ampleur a eu lieu à proximité de Atlas 4A lors des 5000 dernières années. Certains des vaisseaux sont en bien mauvais état mais le fait qu'ils aient survécu aux terribles dégâts qu'ils ont dû subir à test de leur conception. L'officier prépare une expédition afin de récupérer de précieuses informations sur sa vieille carcasse. Lance le projet monter une expédition au cimetière de vaisseau. Bah oui go. T'es en restant 180 jours. Et où sont passés mes vaisseaux scientifiques ? Tac. Non. Va faire le projet de recherche toi. Il s'est barré. Il a fait le truc de recherche. Il a dit c'est bon je me casse maintenant. Non non non. Mais va faire le projet de recherche. Juste ici. Là. Là. Allez. Hop hop hop. Mais que c'est beau. Même si j'arrive pas à tourner. J'étais déjà au maximum. Hop là. Voilà. Ah là là. Quelle beauté. Vraiment. Vraiment. Bon on a analysé un système c'est ça. Qui est complètement différent. Mais aussi il est beau. Regardez ça. Hop là. Avec nos petits vaisseaux qui partent par là. Au revoir. Il y a de quoi faire. Alors ça donne quoi ici ? Ça donne 5 de crédit énergétique. C'est pas mal. 5 de crédit énergétique. C'est intéressant. On souhaite toutes les stations minères. Mais de toute manière il n'y en a que 2. Hop là. Ensuite tu iras me faire un avant-poste ici. Pour 5 de crédit énergétique. Puisqu'on a. Noël tradition disponible. Pour l'évolution de l'hyper-adaptivité. Plus 25% de gain de la personnalité. Projet est complet. Technologie concedée. Ok. Technologie recherchée. Donc plus 20% de vitesse. Par les scientifiques. Vitesse de déplacement plus 10. Usine de traitement des denrées. Fermes hydroponiques. Je vais faire les fermes hydroponiques maintenant. Projet spécial achevé. Excellent. Ajoute 3 de recherche scientifique sur Atlas 4. Et notre scientifique gagne 200 points d'expérience. Et plus 350 points de recherche en ingénierie. Wow. Joli. Joli combo. Ok. J'étais à quoi ? Comment ça ? Quelle construction là ? Mais c'est le vaisseau de colonisation. Pour ici. Donc tout de suite. On va lui dire. Va là. Va ici. Si j'arrive à le sélectionner. Vaisseau colonial. Va ici. Coloniser la planète. Sur Mayer Prime. Go. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Le vaisseau scientifique ici. Qui se la touche ? Bah non. Putain. Reconnaissance. Tac. 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 Ceci tu vas faire ça. 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 Voilà. De toute manière le wax. Et toi tu vas faire reconnaissance. Là. Ensuite tu vas faire reconnaissance. Là. 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 Et puis on verra bien. Vaisseau de construction qui se la touche. Ici. Tu vas me faire. Oh. Fais-moi tout. Voilà. Ici on va construire. Ah bah là c'est pas mal. Le vaisseau ici il est toujours en recherche. Ou il est en déplacement. Merde. Il était juste en déplacement. Ok. Ah bah on a déjà l'avant poste qui va être créé pour récolter les 5 de crédit énergétique. Ce qui est pas mal. En ce moment là. Le vaisseau scientifique de colon. Qui se déplace. Tranquillement. Le beau gros vaisseau de colon. Voilà. Regardez coloniser la planète. Lance la chaîne. Les précurseurs. Les iraciens. Oh. C'est bien ça. C'est cool. Nous avons recouvré des artefacts d'une ancienne civilisation. Et à peu plus d'un million d'années. Il dominait toute la région de la galaxie. Il s'agissait apparemment de mammifères à 6 membres. Dans plusieurs sources. Ils auraient été frappés par une peste javorérienne. Qui aurait balayé leur empire. En causant des conséquences catastrophiques. Au point d'eux-mêmes. Peut-être même d'entraîner leur disparition. Donc ça ça lance un gros projet. On va juste regarder la colonisation de la planète par ce vaisseau. Et paf. Voilà. En gros. Il y a une première colonie. Le grand. Un grand jour pour les Saint-Juvant. Paf. Parce que là on a colonisé notre première planète. De centaines de petites tentes et d'abris préfabriqués poussent comme des champignons tout autour de l'imposante coque du vaisseau spatial. Et les colons commencent à débarquer en nombre. La première ville de Juvant d'un monde. La première ville Juvant d'un monde alien. Enquêtez sur un truc assez difficile. Non. C'est aussi rapide que ça là. Ah oui non c'est ça. La colonisation de la planète ça va prendre du temps quoi. Ça va terminer en 2019. 2.219 pardon. Il va falloir 5 ans pour que la colonisation de la planète se fasse. Je me disais aussi que c'était assez rapide. Voir un peu trop. Rapide. Bon bah voilà. L'Empire s'étant quand même assez bien là. Il commence à prendre quelques formes. Bon une grosse coulure là on dirait. Mais une forme quand même. Bah voilà. C'est pas... Oui déjà elle recherche 6. La dame dit 6. Et un monde article qui est à 80% à 23 cases. Bon bah toi l'article à 14 tu peux aller te rabier. Clairement. Station minière de... Ouais. J'allais dire est-ce qu'il explore bien là au dessus. Mais ouais ça va. En vrai ? Habituel ? Ouais enquête. On rate en toi. Va là. Explore ici. Donc euh... Enquêter sur les anomalies du système. Non non non. Je vais te passer ici. C'est assez difficile. Ah oui j'ai le projet à check. Reconnaissance du système. Ensuite tu vas aller reconnaître le système là. Mais après... Ça cette partie c'est pour lui. Après toi tu vas aller reconnaître ici, là, là et là. Tu vas partir loin toi. Alors nous avons donc des journaux de bord enquêtés sur euh... Les irassiens. Les irassiens. Artefacts irassiens trouvés zéro. D'accord. Donc c'est en recherchant qu'on va trouver des artefacts irassiens. Ok. Et puis... Enquêter sur les Nuprans, c'est disponible. Sera terminé dans 14 mois. Nous devons en apprendre plus sur les mystérieux aliens auxquels nous avons attribué le nom de Nupran 1. Si ils utilisent une quelconque forme de langage, celui-ci doit être déchiffré pour établir des communications. Récompense, influence ou un projet spécial sera terminé dans 14 mois. Bah oui, go, c'est bien ça. Ça veut dire qu'on a potentiellement découvert un nouvel empire. Potentiellement. Donc système reconnu. Ok. Est-ce que toi t'enquêtes bien sur l'anomalie ? Par contre, toi non. Non, toi, tu as de la faire foirer. Plus 3. De recherche, ok. C'est pas ouf, mais c'est cool. Putain, mais qu'est-ce que je t'avais dit, toi ? Tu te fous de ma gueule. En gros, t'as rien écouté de ce que je t'avais fait, quoi. Va reconnaître là. Et puis après, tu vas aller reconnaître là. Là. Et là. Pas compris. Et. Il s'en fout. Reconnaissance du système ici. Il fait tac, tac, tac. Est-ce que t'es... Il a des chiants. Mais il est chiant, ce vaisseau. Va explorer là. Ah, une nouvelle recherche en ingénierie. Ok. Production des stations minières plus 10. Post-combustion. Appareil de combat élémentaire. Module... Base, c'est-à-dire le hangar. Ou alors le blindage s'arram... Métallique. On va prendre ça. Putain, quoi. Salopards de... Vaisseau scientifique. Il comprend pas ce qu'il doit faire, quoi. Alors que c'est pas compliqué. Tu lui dis juste... Va pas là. Explore autre part. Et puis c'est même pas explore. C'est... Va reconnaître quelque chose autre part, quoi. Donc lui, il reconnaît là, 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 là. Et puis il va là. Ok. Tu reconnais pas le système, hein ? Tu pars, hein ? Vous savez, bien, il part. Habituel. Oui, enquêter. Donc là, maintenant, je peux lui dire... Tu fais ça, tu fais ça, puis tu fais ça. Parce que là, s'il recherche tout ce qu'il y a ici, c'est bon. Tout va bien. Encore un bâtiment. Je peux pas dire un générateur... Assez difficile. Non. Niveau 5. C'est que des niveaux 3, hein. Donc, euh... Découvrir une anomalie. Découvrir une anomalie. Ok. Emploi disponible. Hein ? Parfait. On va donc construire un district générateur ici. Le monde capitaine ne peut recevoir de désignation. Bon, ok. Donc, euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre ici ? Euh... Production brute des emplois plus 12. Donc, logement plus 1. Ok. Euh... Drone maintenance plus 1. Drone fondeur plus 2. Drone cérébro plus 2. Putain, il n'y a pas de... Putain, il n'y a pas de... Sylo de stockage. Ouais, bon, on va pas prendre encore un sylo de stockage, quoi. Terrier de la conscience. Logement plus 6. Mais il y a déjà un emploi disponible. Allez, on va prendre ça. Un logement en plus. Ça peut être pas mal, un logement en plus, en vrai. Et donc là, les vaisseaux, ils ne savent pas quoi faire pour le moment. Bon, ben, toi, tu vas construire un avant-poste parce que de toute manière, on va... Jus 3 de minerai. Cool. De toute manière, on va partir par là. Donc, c'est bien de faire un avant-poste là. Et puis, toi, tu te touches ici. Va me faire les stations de recherche ici pour avoir plus 6 de recherche ingénierie. Ah, mais attendez. Ça serait pas là ? Ah, j'ai bien l'impression. Plus 60... Ouais, non, mais ça, c'est les recherches. Alors, campagne de drone. Dure 11 ans et 6 mois. Vitesse de développement des populations. Gain d'expérience de la personnalité. Dégâts supplémentaires. Subvention de grécolle. Nourriture par mois. Non, mais moi, j'aimerais bien... Cartographier. Chance de vitesse d'exploration plus 25%. Chance de découvrir des anomalies. Plus 10%. Ça, c'est sympa. Ouais, puis tout ça, c'est des recherches qu'on a fait. Hop là, allez. On perd 100 d'influence, mais c'est pas trop grave. On a ce qu'il faut. Alors là, ces entités viennent de découvrir nos flottes sur des formes de vie spatiale nouvelles. Quoique chaque spécimen soit significativement plus grand qu'une corvette juvanienne, ces artes d'amibes de l'espace restent minuscules en comparaison de notre ensemble. Ce sont des profs faciles qui donnent chasse aux amibes se traduisant par dégâts infligés aux amibes de la spatiale plus 33%. Pour chaque troupeau d'amibes spatiales abattus plus de 1000 de crédits. Ce sont des créatures fascinantes. Études des amibes spatiales. On va partir plutôt sur les études des amibes. Ah oui, et donc ça c'était les Nipran 1 qui ont été découverts, qui ont été recherchés. Et donc on va enquêter sur les amibes spatiales. Ça se finit dans 52 mois. Pendant ce temps-là, nos recherches, nos technologies des fermes hydroponiques sont un peu mis en pause. Mais ce n'est pas trop grave. Mieux vaut rechercher quand même les trucs des amibes, etc. Ça va nous débloquer plusieurs trucs intéressants sur cette découverte et ce lancement de recherche des amibes YouTube. À la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501